Générique La grande interview, je reçois Alain Boer, professeur de criminologie, pour son ouvrage « Au commencement était la guerre » paru chez Fayard. Merci beaucoup Alain Boer d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique du pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenace et crise. Un long descriptif pour parler de votre expertise. Alors d'abord cet ouvrage « Au commencement était la guerre ». Ça veut dire que finalement la guerre a toujours existé, c'est ça l'inquiétude ? C'est un appel que vous lancez ? Non, non, ce n'est pas un appel. D'abord la guerre c'est l'habitude et la paix c'est un intermède et pas l'inverse. On a toujours cru que la paix était permanente et la guerre était un mauvais moment à passer. En fait, l'histoire du monde est construite exactement à l'envers. Mais c'est vrai que nous avons eu une illusion formidable à partir de 1989-90, la chute du mur de Berlin. Un moment où j'étais moi-même conseiller de Michel Rocard à Matinon. Donc je l'ai vécu à la fois la chute du mur, la guerre du Golfe, une résurgence du terrorisme, la construction d'un espace merveilleux qu'on appelait les dividendes de la paix, la globalisation heureuse. Un moment où des bisounours gentils allaient gambarder dans la luzerne où nous n'avions plus d'amis, plus d'ennemis. Nous n'avions plus que des fournisseurs et des clients, un espèce de giga Erasmus pour Européens BA. C'est-à-dire une héberge espagnole, vous voulez dire Erasmus ? Au sens de la visite, du partage, de la culture, des choses extrêmement utiles par ailleurs. Mais qui sous-estimaient et mésestimaient ce qui allait se passer du fait de l'effondrement de la deuxième superpuissance mondiale et du fait que la nature a horreur du vide. Mais finalement, puisqu'on s'adresse au monde de la sécurité sur Agora News, les conflits, c'est un peu la nature de l'homme finalement, on en a besoin. On le voit bien dans votre ouvrage « Au commencement était la guerre ». C'est toute une histoire interminable. Oui, mais chaque fois, il y a eu des périodes, des cycles et des moments de pacification, de réduction du niveau de conflit, de réduction de la létalité en homicidité. On est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 2. Donc il s'est bien passé quelque chose. Ce n'est pas la nature de l'homme qui serait naturellement bon, il est naturellement mauvais. Mais il est arrivé à trouver des éléments de civilisation, de civilité, d'amélioration, de réduction de la conflictualité ou de la violence. Et puis là, nous sommes dans un mauvais cycle, il y a une vingtaine d'années. On est là dans une forme de dégradation accentuée. On le voit en matière intérieure et en matière extérieure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut juste dire qu'il va falloir décider qu'on veut faire quelque chose. Donc s'appuyer sur des entreprises qui sont innovantes, qui créent les nouvelles technologies, c'est ça qui est important. On le voit aussi dans les cybermenaces, mais on en reparlera. Est-ce que tout cela finalement n'affecte pas le bonheur ? Est-ce qu'on n'est pas aussi en même temps aujourd'hui face au déclin du bonheur à cause de tous ces conflits et cette violence qui s'installe ? On l'a vu avec Sainte-Soligne par exemple. Non, je ne pense pas que c'est une inquiétude par rapport au bonheur, c'est une inquiétude par rapport à l'avenir. Ce n'est pas la même chose. Je crois que pour la première fois dans une histoire assez longue de l'humanité, la génération actuelle sent bien que nos enfants vivront moins bien que nous. et que leur avenir est sombre d'un point de vue environnemental, économique, industriel, effectivement de conflictualité. Et ils ont le plus grand mal d'abord à supporter ça eux-mêmes, parce qu'ils vivent plus mal depuis quelques années, inflation, modification successive d'injonctions contradictoires. Il y a eu le Covid. Oui, mais d'injonctions contradictoires. La découverte qu'on était vulnérable, on est passé du transhumanisme au confinement. C'est un peu brutal en quelques semaines. Donc on a bien vu qu'il se produisait des événements qui bouleversaient les gens. Il n'y avait pas d'accompagnement, ni pédagogique, ni culturel. On avait juste des injonctions venues d'en haut qui nous disaient comment faire, comment vivre, comment arrêter de vivre. Tout ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire sans les individus. C'est la seule chose à peu près que j'ai apprise du seul mentor politique que je reconnais, qui est Michel Rocard, qui est de dire on ne fait pas contre les gens, il faut faire avec. De toute façon, il y a toujours un moment. C'est long, c'est compliqué, c'est difficile. C'est une nouvelle société qui s'installe. Oui, c'est une société qui évolue. Elle vit la société, mais elle ne peut pas vivre que de manière verticale. Il y a un moment où il faut faire avec et pas contre ou au-dessus. Et ce sujet-là est un sujet très mal traité dans un État. La France est un État-nation, c'est le seul État-nation, c'est le seul État qui a créé sa nation. Les autres pays sont des nations-États et surtout qui aiment bien le rapport de force. C'est-à-dire que l'État pense qu'il sait tout toujours, qu'il n'a besoin de personne et que quand il change d'avis, il ne s'excuse jamais ou il ne vous explique jamais pourquoi il a changé d'avis. En fait, on peut faire avec. Ça marche très, très bien. Et avec les industriels, avec les entreprises, avec les individus, avec les responsables de sécurité, il y a vraiment un enjeu, justement, d'utiliser l'expérience et la compétence pour construire des politiques de continuum, comme on dit si souvent, et pas seulement de les imposer comme si on savait tout à Paris et rien ailleurs. Oui, mais sauf que cette montée de la violence, on le voit même aujourd'hui dans les rues, ce n'est pas rassurant quand même. Donc, ça ne rend pas heureux les gens. Qu'est-ce que vous dites ? Ça les rend inquiets. Oui, mais ça ne les rend pas malheureux. Pour l'instant, c'est l'inquiétude, ce n'est pas le malheur. Mais afin d'éviter le malheur et de régler la question de l'inquiétude, il faut reconstruire les conditions de règles qui soient appliquées, compréhensibles. C'est-à-dire, pour être respecté, il faut être respectable. Et donc, il y a un très gros travail de reconstruction de la cohérence générale de l'action publique et notamment du fait qu'on peut demander aux gens ce qu'ils pensent de ce qu'on va faire s'il ne faut pas qu'on fasse autrement et s'il n'y a pas d'autres options alternatives. Alternatives, regardez, vous prenez la réforme des retraites, c'est un sujet que j'ai connu sous Michel Rocard. Ce n'est pas du tout mon sujet, donc je ne ferai pas semblant d'être un expert de ce que je ne suis pas toutologue. Mais la retraite à pointe, telle qu'elle avait été proposée initialement, qui proposait de prendre en compte les carrières longues, la pénibilité, les problématiques des femmes, etc. En disant, il y a des bonus, il y a des malus, on peut trouver ça. Nous avons un modèle, il marche, agir Arco. Nous cotisons tous, agir Arco, c'est co-géré, c'est bénéficiaire, c'est bien géré. Même Bercy passe son temps à essayer de piquer les réserves financières tellement c'est bien géré. La CGT et le patronat sont ensemble avec les autres organisations. Tout ça se passe bien. Pourquoi ce modèle-là n'a-t-il pas été utilisé pour le régime général ? C'est quand même un mystère. Michel Rocard expliquait que le critère d'âge ne marcherait pas. Par contre, que la durée de cotisation était un enjeu. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune, à 18 ans. Ça ne me dérange pas de partir à 62, 63, 64 ans, à condition que je le décide. Vous aurez fait vos 43 ans. Oui, qu'on me dise que c'est 43 ans. Qu'on me dise même que c'est 44 ans. Parce que l'équilibre général, parce qu'on commence à travailler plus tard, qu'on part à la retraite plus tôt, qu'on a une durée de la vie qui a augmenté. Tout ça, tout le monde peut le comprendre. Moi, je suis souvent arrêté dans la rue par des gens qui, très aimablement, me posent des questions parce que j'appelle ça les fessées dans l'air. C'est une émission à laquelle je vais régulièrement. Et où, au lieu de s'engueuler, de s'insulter ou de faire du clash, on se parle, on s'écoute et on fait de la pédagogie. Eh bien, il y a des enjeux. Et quand je dis aux gens, je ne suis pas pour cette réforme de la retraite, mais je suis pour une réforme de la retraite, je ne fais pas engueuler, ni insulter, ni cracher de chez. Parce que les gens entendent le discours de, il y a des modalités. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on traite leur sujet de manière respectueuse de ce qu'a été leur carrière, leur vie, le hachage de la carrière, la capacité d'eux. Donc, ce n'est pas impossible d'arriver à la réforme. C'est juste long, c'est parfois compliqué. Mais surtout, il ne faut pas la contrainte. Il faut de la conviction. Et malheureusement, notre État, il a la mauvaise habitude de penser qu'il sait tout, qu'il est le seul à tout savoir et qu'il faut l'imposer aux gens parce que, naturellement, il serait rétif au changement. Ce n'est pas vrai, la société, elle est toujours très en avance sur sa classe politique. – Je vous comprends bien, mais justement, ça crée cette violence puisque quand on en arrive à ce point de désaccord avec la tutelle, l'État, en quelque sorte, ça exacerbe les passions, ça provoque des violences. On le voit avec les manifestations qui se multiplient partout dans Paris. – En France ? – Oui, en France, j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Jusqu'où ça peut aller, cette violence ? On monte quand même d'un cran régulièrement. – Vous avez d'abord un phénomène qui n'est pas nouveau. Cresse-Malville, le Larzac, Sivens, la mort de Malik Ousekine apparaît pendant les manifestations étudiantes de 1986. Tout ça, ce n'est pas nouveau. Il se trouve que malencontreusement, nous avons perdu le sens de la perspective et de l'histoire et que parce que les chaînes d'information en continu sont faites ainsi et que notre addiction au smartphone est un peu compliquée, tout est toujours nouveau, rien n'existait avant, pas grand-chose après. Mais alors, sur le moment, c'est la fin du monde. C'est un peu plus compliqué, ça. Par contre, il faut reconnaître qu'il se produit un événement relativement rare, pas inédit, mais relativement rare, qui est la convergence, non pas des luttes, mais des rages. La convergence des luttes, c'est que tout le monde serait d'accord sur le même sujet pour un grand soir ou un petit matin. Pas du tout. Là, c'est des gens qui sont énervés depuis les bonnets rouges, les gilets jaunes, et aujourd'hui, les organisations, enfin, la réforme des retraites, c'est toujours la même révolte qui n'a jamais cessé. Et qui s'accumule. Ça fait que s'accumuler et s'amplifier avec des moments de recul, mais aucun apaisement. L'apaisement intérieur n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas eu le sentiment d'être compris, d'être entendu et d'être respecté. Et comme la méthode est toujours la même, même si on explique qu'on en change, puisqu'on fait toujours la même chose. Oui, on parle de la méthode. C'est quand même la première fois, je crois, depuis que je vis la majorité politique, que je vois des gens manifester pour que l'Assemblée nationale vote un texte. C'est vrai qu'on manifeste contre le vote du texte. C'est la première fois qu'on manifeste. Non pas parce qu'il y a eu un 49-3, mais parce qu'il y a eu un cumul d'outils visant à faire passer en force un dispositif qui reçoit le désaccord d'une immense majorité. Pas d'une petite majorité, pas de quelques parlementaires, mais d'une immense majorité de la population. Et donc, quand le pays légal est aussi éloigné du pays réel, ce n'est pas le pays réel qu'a tort. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui de cela. Donc, il y a des moyens de faire retomber la pression. Il y a des moyens de réduire les tensions. Ce n'est pas le choix du gouvernement qui hésite toujours entre le pourrissement d'un côté, et la violence de l'autre, pour essayer d'en appeler à une sorte de majorité silencieuse qui manifesterait comme en 68-69. Mais je crois que le gouvernement n'a pas compris que le peuple du journal de 13 heures, c'est des gilets jaunes, pour beaucoup. Ou c'est des retraités qui ont vécu le drame des EHPAD, ou qui ont de problèmes sur l'inflation, ou qui sont en désaccord avec la réforme des retraites. Et il y a un vrai enjeu de compréhension de ce qu'est la nature du monde et du dialogue. Et pour ça, on ne peut pas être juste enfermé dans l'idée qu'on sait mieux que les autres. Il faut faire avec les autres, et éventuellement prendre les moyens de donner un peu d'air. Alors, ce n'est pas la première loi votée qui ne sera pas appliquée. Ça a été le cas du CIP ou du CPE. Ça n'est pas la première fois que... Vous visez, vous, sur un statut court, un stand-by ? Non, 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 je ne vise rien du tout. Je dis que j'écoute beaucoup... Le Conseil constitutionnel, peut-être ? Oui, le Conseil constitutionnel. Ah, de quoi ? J'étais constitutionnaliste au début de ma formation. Entre le 47.1, le 49.3 et l'ensemble des outils qui ont été faits pour réduire le débat parlementaire, il y a largement de quoi faire. D'ailleurs, je crois que le président du Conseil constitutionnel et ses membres offriraient une très jolie porte de sortie au gouvernement qui en sortirait, certes, très affaiblit, mais qui calmerait l'attention dans le pays. Mais il a prévenu en disant, vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode que d'utiliser cet outil. Il a fait son travail préventif après la liberté du Conseil. J'aimerais juste revenir, parce que vous avez le temps à compter, sur l'aspect sécuritaire. Face à ce que vous dites, la montée des violences, les mécontentements, on a l'impression que la seule réponse, ce sera la sécurité. C'est vrai ou pas ? Parce qu'il y a de plus en plus de moyens. La sécurité, c'est la voiture balai de la société. C'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Et ce n'est pas le cas actuellement ? Les forces de police qui se déploient partout, on l'a bien vu pour les manifestations à Paris. C'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont le dernier rempart de la République, quoi qu'ils pensent eux-mêmes de la réforme des retraites. Ils le font avec dévouement et détermination. Ils sont épuisés, harcelés et agressés individuellement, ce qui est une rareté. C'est le deuxième élément nouveau. C'est moins nouveau parce que le principe du guet-tapant vis-à-vis des policiers a commencé il y a quelques années, et des pompiers d'ailleurs, a commencé il y a quelques années déjà où non seulement on agressait des policiers quand ils intervenaient au milieu d'un deal ou d'une bagarre, mais où là on les fait venir pour les agresser. Donc c'est un processus de dégradation, car ils visent non seulement l'uniforme et l'institution, mais des individus nommément ciblés et individuellement ciblés. Il y a beaucoup eu de tentatives d'homicide lors des derniers événements, notamment à Sainte-Seline. Et d'ailleurs, l'organisation de trois parcours, un pour les gentils, un pour les moyens et un pour les très méchants, montre une détermination à l'agression et au combat. Quoi qu'on raconte sur la simple présence des gendarmes est un élément insupportable. Une manifestation interdite, elle est interdite. Mais la sécurité ne répond pas à tous les problèmes. La sécurité, elle ralentit la progression, elle bloque ce qui est l'élément le plus grave sur la déstabilisation des institutions. Mais ça n'empêche pas une nécessité d'une réponse politique adaptée pour calmer, apaiser et dialoguer. Réponse politique et puis aussi réponse pénale, puisque très souvent, ceux qui sont arrêtés ne subissent aucune peine. Alors, il ne suffit aucune peine, parce que la procédure fait en sorte qu'il faut avoir des éléments pour poursuivre les gens. On ne les condamne pas juste par l'opération du Saint-Esprit. De ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on raconte, si la justice est très lente, elle est très ferme, les tribunaux sont très actifs et les prisons sont pleines. Je crois qu'il faut retomber sur terre. Le niveau de personnes emprisonnées dans ce pays est extraordinairement élevé, dans des conditions où ils sont condamnés pour des peines de plus en plus longues et dans des conditions de plus en plus dures. Il faut arrêter avec le laxisme judiciaire. Il n'y en a pas. Par contre, la lenteur des processus, la difficulté qu'il y a à casser rapidement des processus de montée en violence ou en délinquance, sont des sujets qui, effectivement, sont très importants en France, parce que nous avons plutôt des alternatives à et il faut un certain temps pour que tout d'un coup, le système se déclenche et qu'il devienne, du coup, lui-même très brutal. Mais en la matière, il n'y a pas d'absence de réponse judiciaire. Il y a une difficulté à identifier des individus et à dire que c'est vous qui avez fait cela avec des vrais professionnels, la manifestation et de la confrontation. Et justement, est-ce que lors des manifestations, de ces affrontements, la principale, c'est d'éviter le pire ? Oui, toujours. Ce qu'on essaie à chaque fois. Toujours, il vaut mieux une vitrine cassée qu'une vie brisée. Il n'y a pas de problème et ça n'a pas changé depuis Maurice Grimaud, il y a 60 ans. Le préfet Grimaud. Alors justement, à Paris, on a le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Est-ce que sa méthode est bonne ? On a dit que ça avait changé, que c'était quand même moins... L'escalade était moins forte. C'est le manifestant qui choisit la méthode. Ce n'est pas le préfet de police. Manifestation tranquille, maintien de l'ordre zen. Manifestation difficile, maintien de l'ordre adapté. Manifestation dure, maintien de l'ordre répressif. Et donc, il n'y a pas de choix délibéré. Ça va crescendo. Non, il y a une adaptation. C'est en fait... C'est du sur-mesure. Il n'y a pas de prêt-à-porter dans le maintien de l'ordre. Mais à un moment... Mais la doctrine est toujours la même. Le mode opératoire est toujours le même. Et quand les organisations syndicales et leurs services d'ordre ont repris le contrôle, c'est-à-dire manifestants professionnels avec services d'ordre professionnels, les choses se passent bien. Le problème, c'est que depuis 1986, la nébuleuse, en passant par les gilets jaunes, on a eu des amateurs du maintien de l'ordre avec des amateurs de la manifestation qui n'avaient aucune des règles, aucune des habitudes, aucune des résiliences, aucune des compétences, aucune des professionnalisations nécessaires. Ni par la présence d'un service d'ordre, il n'y en avait pas, ni par la capacité à maîtriser et à tenir le choc parce que ce n'était ni des CRS ni des gendarmes mobiles. Il y en avait de moins en moins. On avait réduit les effectifs et qu'on demandait à des braves policiers dont ce n'est pas le métier de venir faire bouclier de leur corps en utilisant des moyens compliqués, habillés en robocop et à qui on donnait des armes qui peuvent être dangereuses, que ce soit des grenades de désencerclement, surtout des LBD. Il y a un enjeu majeur qui est aujourd'hui, la reprofessionnalisation. Les syndicats ont fait la démonstration de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur maîtrise des manifestations, sauf que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que sur la manifestation sociale, il se produit un événement de surf, des gens qui viennent se rajouter dessus et qui ont d'autres enjeux. Un mouvement social accouche toujours d'une génération politique politique et d'une avant-garde révolutionnaire, voire pire. C'est une tradition. Il faut donc éviter cette dégénérescence qui a déjà existé, notamment dans les années 70, et ceci, ça nécessite du dialogue politique. Les services d'ordre, la police, les organisations syndicales ne sont pas là pour remplacer le politique. – Mais justement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait plus de renforts de la police privée ou de sécurité privée à terme ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est envisageable ? – La réponse est non. Le privé ne sait pas faire de maintien. Le privé ne sait pas faire de maintien. Non, le privé peut protéger des commerces, peut gérer des situations complexes sur des espaces privés ou ouverts au public ou recevant du public, évidemment. Et d'ailleurs, le continuum, de ce point de vue-là, est très important et on le verra peut-être, je l'espère, sur la manière dont on saura ou pas traiter la question des Jeux olympiques. Mais le problème aujourd'hui central, il est que chacun doit faire son métier et pas le métier des autres. L'ordre public, c'est pour le service public. – Ça, je comprends bien. Mais il y a les moyens privés, la technologie privée, que vous connaissez bien avec des grandes entreprises françaises, la reconnaissance faciale. On sait que pour les JO, par exemple, on va tester cette technologie. – Alors pas la reconnaissance faciale, la loi l'interdit expressément, mais des dispositifs comportementaux. – La détection, disons, des mouvements anormaux. – Des dispositifs, disons comportementaux, oui, qui vont être utilisés. La loi en a fixé un cadre relativement précis. Je crois que les amendements du Sénat et de l'Assemblée ont permis d'aboutir à quelque chose qui ressemblait à un processus stabilisé, ou en tout cas équilibré, qui n'interdisait pas les outils et qui permettait de pallier un certain nombre de difficultés qui existent aujourd'hui dans la sécurisation des Jeux et juste avant du rugby. Mais oui, il y a des enjeux. Mais il n'appartient pas à la sécurité publique de maintenir de l'ordre public. Ça ne serait non seulement pas bien, totalement inconstitutionnel et totalement néfaste. – Qu'est-ce qui manque à la France aujourd'hui ? Je vous pose la question comme ça. Un bon exemple, un vrai chef, quelqu'un qui redonne de l'espoir, qui soit ferme, qui se fasse respecter ? – Je ne crois pas aux êtres doués de… – Il y en a eu dans le passé. – Oui, oui, mais tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Je veux dire, pour prendre cet exemple-là, qui, voilà, tout le monde… Et heureusement, d'ailleurs, on n'est pas occupé, on n'est pas dans une logique de résistance. Mais je crois à l'esprit de résistance, par contre, c'est-à-dire la capacité collective à répondre à ces enjeux, à la capacité patriotique du point de vue des enjeux internationaux, et la capacité civile, c'est-à-dire à la reconstruction d'un espace démocratique où on fait confiance aux institutions parce qu'on se réinvestit à la fois par le vote, mais aussi par l'engagement citoyen, et dans une logique aussi où on soit beaucoup moins verticaux du point de vue du fonctionnement démocratique du pays. Il y a, de ce point de vue-là, effectivement, des changements à apporter. Et on a les élus qu'on mérite. Donc, si on n'en est pas content, on en change. – Mais le risque, est-ce que ce n'est pas d'aller vers des extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ceux qui promettent la Lune ? – Oui, mais ceux qui promettent la Lune, ils compensent ceux qui ont promis la Lune et qui n'ont pas tenu leurs engagements ou qui n'écoutent pas les gens. Je veux dire, la construction de l'extrême ne se fait que par le vide de la centralité. Quand il n'y a plus de centre, il n'y a plus que des extrêmes, la nature a horreur du vide. Et donc, moi, je ne suis pas pour une victoire des extrêmes, quel qu'il soit. Je suis plutôt pour une reconstruction d'un espace où chacun puisse vivre en commun, mais avec un cadre qui tient la route. J'avais souvent cette discussion avec Nicolas Sarkozy sur la question de ce qu'était le pays. Est-ce que c'était plein de tiroirs qui s'ouvraient et qui se fermaient ? Et j'expliquais souvent que, oui, mais il y avait une commode qui tenait l'intégralité des tiroirs. Et le problème, c'est que c'est quoi la commode ? C'est ce qui est notre bien commun, qui, en France, s'appelle la République et qui se présente par une réalité qui est la reconnaissance et le respect du peuple. Donc, le peuple, on ne lui impose pas des choses. On a un dialogue avec lui. Il passe par des élections, mais ça ne passe pas que par un moment. Et puis, cinq ans après, pendant cinq ans, on l'oublie et on revient cinq ans plus tard comme si, de rien n'était, c'est une construction permanente, un dialogue permanent. Et il faut retrouver ça. L'élimination des corps intermédiaires a créé le vide. C'est un désastre. Il faut donc les recréer, le réinsuffler, leur redonner l'espace. Et d'ailleurs, la démonstration qu'ont fait les syndicats et notamment l'intersyndicale, c'est justement qu'ils étaient indispensables, nécessaires, utiles, efficaces, compétents et pacifiques. Donc, alors, juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre livre ? Votre message, c'est... Résister. 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 Une capacité à la résistance. C'est un bon moment. Vaut mieux commencer à résister avant la guerre pour garder la paix qu'après la guerre, on la regrette. Et avoir confiance en l'avenir. Construire son propre avenir. Après, on peut avoir confiance en soi-même. Oui, sauf que souvent, on passe par des étapes qui sont bien compliquées. Ça risque, bien sûr, de... Ça s'appelle l'apprentissage, l'adolescence, l'expérience, la vie. Mais quand on a une capacité, je crois, à considérer avec optimisme ce que peut être l'engagement, notamment de la jeunesse, et pas seulement pour la défense de l'environnement ou pour aller à l'affrontement, mais pour construire quelque chose. Moi, je crois que les mêmes, je les ai comme étudiants, donc je peux dire que je suis assez optimiste. Je les ai vus arriver après les attentats, quand ils sont venus s'inscrire dans les diplômes que nous avions d'analyse du renseignement ou dans l'antiterrorisme, avec notamment une très forte proportion de jeunes filles. Moi, je crois tout à fait à cette capacité-là de réinvestissement, de volonté et de résistance. Puis une résistance avec des valeurs. Alors, toute dernière question sur le roi d'Angleterre, Charles III, il n'est pas venu. Est-ce que c'est une bonne chose, à votre avis ? On a vraiment évité le pire ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le pire des cas ? Je trouve qu'on n'aurait pas pu gérer cette visite dans les circonstances actuelles, mais personne n'aurait eu l'idée d'aller visiter la Grande-Bretagne comme Mme Thatcher à affronter les mineurs. Donc, c'est tout. Le bon sens, ce n'est pas de la mollesse. On n'était pas capable d'avoir les forces de l'ordre suffisantes, de faire respecter l'ordre ? Ce n'est pas ça. On aurait pu parfaitement gérer Bristol-Elysée-Elysée-Bristol. Le problème, c'est d'innombrables déplacements, des visites publiques, dans une circonstance où les forces de l'ordre sont épuisées, harcelées, installées sur tout le territoire avec une multitude d'événements et de manifestations. Donc, à des moments, il faut avoir l'air intelligent et ne pas s'obstiner désespérément. Voilà, on n'est pas dans une logique où, pour gagner 3 mètres carrés, on fait tuer 1000 soldats juste pour avoir le plaisir de dire qu'on a gagné 3 mètres carrés. L'intelligence, c'est de sauvegarder ses troupes et de gérer l'image comme on peut. Et cette image, elle n'est pas plus atteinte qu'autre chose. Ça attendra, quoi. Non, disons qu'on aurait mieux fait d'expliquer dès le début qu'on allait reporter plutôt que de le faire au dernier moment après avoir tenté désespérément de faire de l'emballage plutôt que de gérer du contenu. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Boer d'être venu, je rappelle, au commencement était la guerre et espérons que cela se terminera par la paix. Merci d'être venu sur A News. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501